bonjour damien de madflyfishing.com donc aujourd'hui petite vidéo de présentation des nouveautés de chez laserfly fishing donc laserfly fishing c'est la marque qui fabrique les fameuses résine uv fast qu'on présente plus donc du made in france là on reste sur du made in france également sur cette gamme de produits on va voir dans un premier temps une gamme pour faire flotter vos mouches au sèche et d'autre part une gamme pour détecteurs de touches pour vos bas de lignes donc pour commencer avec les les produits pour faire flotter pardon flotter vos sèches donc on aura trois textures la poudre le spray le gel donc la poudre vraiment spécifique l'extrême un cdc donc vraiment spécifique au cdc vous mettez votre mouche avec votre bas de ligne à l'intérieur vous secouer un peu vous enlevez bien l'excédent et voilà votre votre sèche est quasi insubmersible ensuite on va voir deux autres textures le spray voilà qui peut servir pour tout autre sèche et puis le gel classique donc le petit avantage à la limite on va dire pour le gel vous allez pouvoir graisser toutes vos sèches votre bas de ligne si toutefois il ya besoin et puis moi sur l'expérience que j'ai eue quand je l'ai testé j'avais ma soie j'ai fait une session en réservoir ma soie n'était pas super top au niveau de la glisse j'en ai mis un petit peu sur un mouchoir j'ai graissé ma soie et ça a été j'ai pu faire ma session de la journée voilà en termes de confort de glisse c'était super donc voilà ça peut dépanner pour ça aussi donc ça c'est produit pour sécher vos sèches ou tout du moins pour les faire flotter ensuite on va avoir les sticks détecteurs de touches donc on va avoir comme vous pouvez le voir quatre couleurs orange fluo jaune fluo rose fluo bleu fluo donc chaque couleur un peu son son utilité dans le sens où le orange fluo il va convenir à des fonds sombres voire très sombres le jaune fluo également on est sur des fonds moyennement sombres à très sombres le rose fluo lui peut faire il peut déjà aller dans les dans l'éclair et le sombre et puis le bleu qui peut vous paraître une couleur un peu originale mais qui est très intéressante sur les fonds clairs à très clairs donc c'est à dire les autres fontes nous en haute savoie on en a voilà ça peut être intéressant sur les eaux blanches voilà et après quand j'entends fond c'est autant ça peut être la couleur de l'eau que le fond l'arrière-plan donc après c'est pour ça que il faut bien comprendre une chose aussi c'est qu'on n'a pas tous la même perception des couleurs donc une couleur par exemple vous allez plutôt voir le orange que moi je veux le voir un peu moins ça ça m'est arrivé en session de pêche avec des collègues où ils avaient des détecteurs de touche rouge que moi personnellement je ne voyais pas bien et moi mon jaune fluo bicolore orange je voyais super bien donc voilà ça c'est chacun un peu c'est ses teintes ça c'est c'est propre à chacun donc après à vous de faire votre et en fonction des rivières auxquelles vous vous pratiquez quoi donc voilà et puis là le petit plus c'est que vous pouvez également étant donné que c'est une graisse vous passez une partie de votre bas de ligne à cette graisse et vous pouvez pêcher à la pêche au fil posé donc voilà pour vous permettre de voir les de voir les touches donc voilà ça c'est les nouveautés 2024 pour cette pour cette ouverture donc autant pour pêcher en un faux fils autant pour pêcher en sèche donc notamment vous êtes paré pour une pour une bonne ouverture donc voilà au plaisir merci